Abdel Waheb est médecin urgentiste en Tunisie. Actuellement, avec le Covid-19, il ne compte plus ses heures de travail. Mais cela fait plusieurs mois qu'il n'a pas reçu son salaire. Alors à 35 ans, il se prépare à quitter le pays à la recherche de meilleures conditions de travail à l'étranger. J'essaie d'émigrer. Pourquoi ? Parce que la situation générale ici n'est pas stable économiquement, socialement et politiquement. Actuellement, le pays peut payer des salaires, mais dans six mois, un an, on ne sait pas. Abdel Waheb n'est pas le seul à exprimer son ras-le-bol. En décembre 2020, des manifestations ont éclaté après la mort d'un chirurgien en raison d'un ascenseur défaillant dans un hôpital défavorisé du nord-ouest du pays. On m'a proposé un emploi dans un pays du Golfe, avec un salaire dix fois supérieur à un salaire en Tunisie. Et les moyens dans le domaine de la santé se développent fortement dans les pays du Golfe. La situation dans le pays est devenue si alarmante que le Conseil national de l'Ordre des médecins met en garde contre les conditions de travail des professionnels de santé, mais aussi contre cet exode massif des cerveaux tunisiens. Déjà, 2018, on n'était pas loin des 60% de départ et fin 2020, pratiquement, on n'est pas loin des 80% des jeunes diplômés qui sont en train de partir. Cette fuite des cerveaux est un véritable manque à gagner pour le pays. Selon le directeur général de la santé, le coût total de la formation d'un médecin s'élèverait à plus de 150 000 dinars, soit 46 000 euros. Les pouvoirs publics font avec les moyens qu'ils ont. Ils n'ont pas de moyens. Le budget de la santé, c'est à peine 6% du PIB. La Tunisie continue de former chaque année 800 médecins dont les compétences sont reconnues à l'international.